Blanche-neige, blanche-neige, tu es fille de roi. Blanche-neige, blanche-neige, tout est radieux pour toi. Blanche-neige de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-neige, blanche-neige, jusqu'au jour. Blanche-neige, blanche-neige, tu veux devenir femme un jour. Blanche-neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-neige, blanche-neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois moitin, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor. Blanche-neige, blanche-neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-neige, blanche-neige, la plus belle pour toujours. Grâce à la courageuse intervention de Jack, Richard échappe de justesse à la garde royale. Mais le jeune prince n'abandonne pas la lutte pour autant et repart vers le champ de bataille pour tenter d'élucider le mystère du génie du miroir. Les jeunes gens sont de nouveau séparés. Mais Blanche-neige essaie de garder le sourire pour ne pas faire de peine à ses amis. La potion est prête. Grâce à cet élixir, ma jeunesse échappera quelques mois encore au ravage du temps. Le génie du miroir parlera, je forcerai ce traître à reconnaître l'éclat de ma beauté. « Génie de mon miroir, réponds-moi sans détour. Parle, dis-moi que je suis la plus belle. » « N'espérez rien de moi, ma reine. Auriez-vous oublié que je ne peux mentir ? Seule la vérité se reflète dans la glace. » « Très bien, puisqu'il en est ainsi, montre-moi la vérité. C'est un ordre. » « Je ne sortirai pas du château. Personne ne doit voir mon nouveau visage. » « Je ne peux attendre plus longtemps, il me fout de l'enche-neige. Réveillons les esprits maléfiques, eux seuls me viendront en aide. » « C'était comme si on me poignardait dans le dos. » « Et maintenant j'ai des sueurs froides. C'est bizarre. Il fait pourtant doux dehors. » « Hein ? » « C'est peut-être de te savoir si proche qui m'empêche de dormir. Si proche et à la fois si lointaine. » « Jack, que fais-tu dehors ? Il est tard, tu n'arrives pas à dormir. » « Toi non plus, apparemment. » « Non, en effet. » « J'en profitais pour regarder les étoiles. » « Ah. » « Oh, mais c'est la pleine lune ce soir. » « Tiens, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. » « Au fait, tu ne m'as même pas dit ce qui t'empêchait de dormir. À quoi étais-tu en train de penser ? » « Oh, je ne m'en souviens plus du tout. » « Je n'arrive pas à dormir. Il y a tant de choses que j'immigre encore. » « J'aimerais tellement que tu m'expliques, s'il te plaît, Milarka. » « Je t'écoute, Blanche-Neige. Pose-moi tes questions et je te répondrai. » « C'est à propos de ma belle-mère. Je suis sûre que tu en sais long sur elle. Je voudrais que tu m'en parles, Milarka. » « Tu souhaites que je te parle de la reine Christelle ? » « Blanche-Neige s'interrogeant sur le passé de sa belle-mère est venue consulter Milarka la sage. » « Celle-ci est fiancée à Speck, le génie prisonnier du miroir. » « Milarka ! » « Speck ! » « Malgré une longue séparation, les deux fiancées s'aiment toujours. » « Oh ! Oh ! » « Milarka ! » « Speck, non ! Speck ! » « Je t'en prie, Milarka. Dis-moi ce que tu sais au sujet de la reine. » « J'attendais le jour où tu viendrais me poser cette question. » « Blanche-Neige, le miroir a changé le cours de nos destinées. » « Le miroir ? Mais pourquoi ? » « Tout a commencé il y a vingt ans. La reine n'était qu'une enfant. » « Le jour de ses douze ans, sa grand-mère Hélène la fit appeler. » « Je vous félicite. Vous voilà devenue une jeune fille accomplie d'une grande beauté, Christelle. » « Je vous souhaite un bon anniversaire. Vous pouvez aller ouvrir vos cadeaux. Ils sont dans votre chambre. » « Je vous remercie infiniment, grand-mère. J'ai hâte de les ouvrir. » « Cette petite est décidément très jolie. Quelques années de plus, elle sera la plus belle femme du royaume. » « Oui. » « Grand-mère, c'est vous ? » « J'ai cueilli cette fleur pour vous. Mettez-la dans vos cheveux. Elle rehaussera l'éclat de votre teint. » « Oh, merci. Cette rose est superbe. » « Madame Hélène ne supportait pas l'idée de vieillir. Elle voulait prendre possession du corps de l'innocente Christelle pour retrouver beauté et jeunesse. » « Mais comment ? Comment était-ce possible, Milarka ? » « Madame Hélène n'est pas une femme ordinaire, mais c'est une sorcière immortelle. » « C'est elle qui nous a ses pas respect que moi. » « Elle a enfermé celui que j'aime dans le miroir. » « Et inlassablement, depuis vingt ans, chaque jour, il doit répondre à ses questions. » « Gaumana fut toi d'innommé. Gaumana fut toi d'innommé. » « Oh, que ma beauté soit éternelle. Gaumana fut toi d'innommé. » « Oh. Je lehalf. On s'asciterne. » « Oh, je le comme pour vous abonner » Et depuis lors, Christelle est devenue cruelle. Sa méchanceté est telle qu'elle est prête à éliminer quiconque se mettra en travers de son chemin et l'empêchera d'arriver à ses fins. C'est incroyable, pauvre Christelle ! Et ta belle-mère qui incarne cet esprit maléfique use des mêmes méthodes pour te voler ton corps. Milarka, conseille-moi, que dois-je faire ? Pardonne-moi, Blanche-Neige, je ne peux rien pour toi. Mais Speck, lui, pourrait peut-être t'aider. Il côtoie la reine depuis des années, il doit connaître son secret, il faudrait que tu puisses lui parler. Tu as raison, il faut que je retourne au château. Mais Richard n'est pas encore revenu et je dois l'attendre pour y aller. Quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit que si nos cœurs ne faisaient qu'un, rien ne pourrait nous atteindre. Si nous nous rendons tous les deux au château, nous avons une chance d'arriver jusqu'à Speck sans attirer l'attention de ma belle-mère. Blanche-Neige, si la prédiction est vraie, je t'en prie, ne tente rien avant le retour de ce jeune homme. Je te souhaite bonne chance, j'espère que Speck te donnera la réponse, mais surtout sois prudent. C'est promis. Richard, reviens vite, je t'en supplie. Oh, mais qui êtes-vous? Oh, regardez, elle arrive. Enfin la voilà! Oh, bonjour Blanche-Neige. Bonjour Poussin, comment vas-tu? Je ne suis pas content du tout. Tu aurais pu nous prévenir que tu allais te promener. Oh, je suis désolée Poussin, je ne pensais pas m'absenter si longtemps. Nous étions inquiets, imagine qu'il te soit arrivé quelque chose la prochaine fois, pense à nous dire où tu vas. Alors, n'en parlons plus, l'important c'est que tu sois de retour. Mon petit Poussin adoré me donne des leçons. C'est normal, tu es la seule qui les prenne bien. En fait, j'attendais ton retour avec impatience parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Vas-y, je t'écoute. Non, ça peut attendre. Déjeunons d'abord, nous sommes tous affamés. Je te raconterai ça tout à l'heure, dépêche-toi Blanche-Neige. Hé, ne me tire pas par le bras comme ça! Non, c'est impossible. Bah, je ne vois pas pourquoi. Tu as dit à Blanche-Neige que le miroir possédait la réponse à ces questions. Si je vais le chercher et que je le rapporte ici, nous aurons la solution à portée de main. Ce ne sera pas aussi facile que tu le penses, malheureusement. Mais sous-estime, Milarka. Cette nuit, je me suis réveillée avec une drôle d'impression. J'ai eu le sentiment que rien ne m'était impossible. Je réussirai, j'en suis sûr. Si tu échoues, je ne donne pas chair de nos vies. La reine n'aura aucune pitié. C'est trop risqué, je t'en prie, n'y va pas. Je ne tomberai pas dans les pièges de cette sorcière. Fais-moi confiance. À bientôt, je reviendrai. Jacques, non, attends, ne pars pas. Surtout, n'oublie pas, pas un mot de notre conversation à Blanche-Neige. Je compte sur toi, je ne veux pas l'inquiéter inutilement. Elle se fait déjà assez de soucis comme ça. Oh. C'est le jour des bulles d'air? Oui, chacun de nous saute dans une bulle et on rebondit dans les airs. Tu verras, c'est très amusant. Profitons-en, ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Mais poussin, comment fait-on pour entrer dans la bulle? Oh. C'est facile, je vais te montrer. Hop. Oh. Et hop. 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 Bravo, poussin, tu as réussi. À ton tour d'essayer, Blanche-Neige. Fais exactement la même chose que poussin, d'accord? Oui. À la une, à la deux, à la trois. Hop. Oh. Wow. Blanche-Neige, tu as été passée. Non, non, bien. Tu vois, tu y es arrivé. Maintenant, écoute-moi, je vais t'expliquer en quoi consiste le jeu. Il faut atteindre le sommet de la montagne sans sortir de la bulle. On dit que plus tu t'approches du sommet, plus tu auras de bonheur dans l'année. Et si tu te poses sur la cime de la montagne, ton bonheur sera éternel. C'est vrai? C'est en tout cas ce que dit la légende, Blanche-Neige. Mais c'est très difficile de parvenir jusqu'au sommet. Ce serait un miracle qu'elle y arrive. Aucun de nous n'a réussi jusqu'à présent. Je vais tout de même essayer, les amis. On ne sait jamais. Encouragez-moi. Blanche-Neige! Poussin, mec! Poussin! Oh, ne t'inquiète pas pour lui. Blanche-Neige, si tu es déséquilibré, laisse-toi tomber dans l'eau. Rassure-toi, tu ne te feras pas mal. Bon, attendez-moi, le temps de sauter dans une autre bulle et je vous rejoins tout de suite. N'aie pas peur, Blanche-Neige. Personne ne s'est jamais blessé. Et pourtant, nous jouons à ce jeu chaque année. Moi, je t'avoue la science que je n'étais pas rassurée. Dommage que Jack ne soit pas là. Il aurait adoré ça. Détrompe-toi, quand nous lui avons proposé de venir, il nous a rétorqué qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait de drôle à sauter dans les bulles. Oui, et il a ajouté qu'il préférait aller se promener dans la forêt. Tant pis pour lui. Ça ne lui ressemble pas d'avoir refusé leur invitation. Il est préoccupé depuis quelque temps. Il est préoccupé depuis quelque temps. Il est préoccupé depuis quelque temps de suite. Hum, cette bague est superbe. Elle me va ravir. Majesté, le déjeuner est servi. Très bien, j'arrive. Toi, la chauve-souris, silence. Ce n'est pas une façon d'accueillir ses invités. La reine ne t'a pas appris les bonnes manières. C'est incroyable de dire que le fiancé de Milarka est enfermé dans ce miroir. Oh, il y a quelqu'un là-dedans, répondez-moi. Alors, j'écoute. J'espère au moins que je ne me suis pas trompé de miroir. Eh oh, tu pourrais répondre quand on ne parle. Que se passe-t-il ? Ne reste pas ici, c'est trop drôle. Enfin, tu réponds, c'est donc toi le génie du miroir. La reine arrive. Va-t'en vite partout de suite. Je t'attendais. Ne reste pas ici. Fuis, dépêche-toi. Qui es-tu ? C'est toi, que fais-tu ici ? Que me voulez-vous ? Il y a longtemps, la reine, sous l'apparence de Marie, une petite fille innocente, s'était rendue au village où habitait Maud et Blanche-Neige dans l'espoir de tuer cette dernière. Et bien sûr, elle y avait rencontré Jack. Je suis coincé. Oui, je m'en souviens maintenant. Je sais qui tu es. Tu t'appelles Jack, tu l'ignores, mais toi et moi, nous nous sommes déjà rencontrés. C'est pourtant étrange. J'ai eu l'impression que... Oui, bien sûr. Tu n'es pas un humain, tu es celui que j'ai appelé. Tu es des nôtres, n'est-ce pas, Jack ? Ne vous approchez pas, espèce de sorcière. Sorcière, tu disais ? Fais attention, Blanche-Neige, j'ai failli tomber. Désolé, Cookie. Voilà. Merci, heureusement que tu étais là. Je t'en prie. À l'aide ! Je n'arrive pas à me redresser. Débrouille-toi tout seul, Cookie. D'accord, dans ce cas, ne compte plus sur moi pour te préparer les petits pains que tu adores. Ah, mais c'est très vilain de faire du chantage. Ah, ça y est, nous avons fait plus de la moitié du chemin. Regardez, nous approchons du sommet. Nous allons bientôt savoir si nous serons heureux ou non cette année. Oui ! Où suis-je ? Que m'est-il arrivé ? J'attendais ton réveil avec impatience. Mais de quel droit me retenez-vous, prisonnier ? Libérez-moi tout de suite. Laisse-moi d'abord t'aider à découvrir ton identité encore quelques minutes et tu sauras qui tu es. Je sais très bien qui je suis. Je n'ai pas besoin de vous pour me l'apprendre. Tu n'es pas celui que tu crois. Tu es le fils d'un être supérieur, d'un esprit maléfique. Moi, le fils d'un esprit maléfique ? Elle a perdu la tête, elle est folle. Le fou, c'est toi. L'amour ne peut exister entre un esprit et une jeune fille. Tu es tombé amoureux de la princesse Blanche-Neige. Surtout, n'essaie pas de le nier. Je le sais. Allez, taisez-vous ! Comment pouvez-vous être sûr que je suis un esprit ? C'est très simple. Je t'ai appelé et tu as répondu à mon appel. Que dites-vous ? Cette nuit, j'ai usé de magie noire pour réveiller les esprits de la forêt. Quand la lune s'est levée, je les ai appelés et c'est toi qui es venu. Cet idiot, je n'ai rien à voir avec ça. En es-tu certain ? Tu n'as pas ressenti des frissons étranges cette nuit ? Comme si une force inconnue te traversait ? C'est impossible. Tu vois, tu ne peux pas le nier. Laisse-moi te guider, n'essaie pas de résister. Écoute bien ce que je vais te dire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter. Ainsi, tu comprendras. Taisez-vous, je ne suis pas un esprit. C'est faux, vous mentez. Détachez-moi tout de suite. Laissez-moi partir. Esprit maléfique, réveillez-vous. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Mais qu'est-ce que vous faites ? Esprit maléfique, entendez-moi. Réveillez-vous. J'ai l'impression que je vais exploser. Au secours. Non ! Non ! Nous y sommes presque ! Oh, c'est inouï. Plus que quelques mètres avant d'atteindre le sommet. Tu te rends compte ? On va être heureux toute notre vie. Si ça pouvait être vrai. Quelque chose me dit que si j'arrive jusque-là, tout se passera bien pour nous. Richard reviendra et nous découvrirons comment échapper à l'arène. Pourvu que j'y arrive, pourvu que j'y arrive. Quand j'ennais, pourvu que j'ai l'air... ... Pourvu que j'ai l'air à l'arène sur. Je te le vois... ... ... ... ... Blanche-Neige ! Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, elle ne s'est pas fait mal. C'est pas drôle, à chaque fois c'est pareil. On y est presque et Vlant, on tombe. L'année sera tout de même pleine de bonheur pour Blanche-Neige. Elle n'était qu'à quelques mètres du sommet après tout. Mais Larka, que se passe-t-il ? Mon cœur bat si fort. Ah non. Alors, c'est donc vrai ? Je suis réellement un esprit maléfique ? Je ne suis pas un être humain ? Tu l'acceptes enfin ! Nous sommes de la même race tous les deux. Tu as un esprit maléfique et il y a encore une heure tu osais me traiter de sorcière. Jack, le garçon si gentil qui avait tant de fois sauvé la vie de Blanche-Neige, appartiendrait au monde des ténèbres. Si Jack est un esprit, la princesse court de graves dangers. L'amour qui lit Blanche-Neige et Richard sera-t-il assez fort pour triompher des forces du mal ? Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois moitié, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeure. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle et pour toujours.